L'objectif était de diminuer mes charges de mécanisation principalement, et un peu aussi les charges d'engrais, qui sont les principales charges de l'exploitation. L'élément incliné permet d'avoir une puissance de traction limitée, un poids de tracteur limité devant. Il permet de travailler avec une pression sur l'élément smur plutôt réduite, de l'ordre de 25 à 35 bar, 40 bar maximum. Il travaille extrêmement peu le sol, on ne force pas la terre, et du coup on soulage juste une languette de terre sous laquelle on va venir mettre la graine. Je suis passé de plus de 600 à un petit peu moins de 400 euros de charge de mécanisation à l'hectare. Au niveau phyto, on a baissé de 25 à 30 % le désherbage et à peu près autant la partie fongicides et insecticides. Les heures de tracteur ont réellement baissé, on est passé de 1600 heures de traction par an à moins de 1000 sur deux tracteurs et sur l'ensemble de l'exploitation, et on est passé de 90 litres à moins de 50 litres de gasoil à l'hectare. On travaille aujourd'hui avec 6 mètres, avec un tracteur de l'ordre de 180 chevaux, 8 tonnes, c'est suffisant pour ce type de soie. Même sur des parcelles assez vallonnées, il n'est absolument pas tirant et on a un très bon report de charge sur le tracteur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'un monstre. L'avantage de l'engrais starter liquide est que dans mes sols à gros pH, notamment au-dessus de 8, on a un phosphore qui est assimilable directement par la plante et avec une rétrogradation qui est quand même beaucoup moins rapide qu'avec des engrais granulés classiques type 1846 ou autre. Je n'ai pas pris l'option chasse-débris rotatif devant l'élément SMEUR puisque je n'avais pas eu jusqu'à présent de volume de paille conséquent à gérer. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferai. L'année 2021 a été quand même assez complexe. On avait des sols humides longtemps, des gros volumes de paille de plus de 7 tonnes hectares, des pailles vertes à la récolte et qui ne sont pas bien dégradées derrière. Il est pour un public, pour un travail de semis direct, mais malgré tout est polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut tout de même semer sur un sol travaillé. C'est l'intérêt de la polyvalence de ce semoir-là. Je pense que c'est un semoir haut de gamme, ce n'est pas du tout un produit de luxe. À comparaison, quand j'ai acheté ce semoir, il ne coûte pas plus cher qu'un combiné de semis de largeur équivalente. placer. Sous-titrage ST' 501